Le geste est à saluer, applaudir des pieds et des mains. Parce que la communication c'est un outil de travail. Nous sommes au moment de la communication et c'est à certains villages où il n'y a pas de courant. Donc si je prends le cas de Nikin, ils font 9 km pour aller à Djemberin charger leur portable. Donc s'ils ont du courant à leur portée, c'est vraiment salutaire. Avant justement ce geste-là, comment vivent tous les populations ? Comme je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui font 9 km pour aller charger leur portable. Vraiment, c'est vraiment difficile. Maintenant qu'au niveau du département, partout où il n'y a pas de courant, ils sont dotés de ce matériel-là que les députés ont amené. Comment envisagez-vous la vulnérable ? Qu'est-ce qui va changer de concours ? Vous savez que le développement ne se fait pas du jour au lendemain. Déjà il y a un geste. Et il y aura sûrement, tout le département, je pense, aura du courant. Chaque village aura du courant. Du courant et l'eau. Justement, ceux qui ont déjà du courant sont tous à l'unanimité, d'accord, de doter. C'est les chefs de village qui n'ont rien chez eux. Donc, d'unanimité, les chefs de village sont d'accord pour que le matériel soit donné à ceux qui n'en ont pas. Mais pas seulement aux chefs de village, aux populations ? Justement, c'est ce qui est du chef de village. On peut installer le matériel chez le chef de village et que tout le monde vienne y faire charger son portable. C'est pour la population, pas pour individuellement que le chef de village. Et aujourd'hui, vous, en tant que président du collectif des chefs de village, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de ceux-là qui ont le courant dans les villages ? Ceux, il y a une fois, Ayoun, je veux citer Tiganar, Karunot, et Nambala, avaient fait une marche parce que la route de tension est passée. Jusqu'à Djemberin, Djemberin a eu du courant et eux, ils n'en ont pas, ils ont fait une marche. Heureusement que maintenant, il y a du courant chez eux. Jusqu'à Djemberin a eu du courant chez eux.